hey salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui vous l'avez reconnu je pense si vous avez vu sur ma page c'est le mini 2 axe v2 donc voilà les plans sont disponibles sur la page sur ma page facebook donc si vous voulez vous en faire un bien les plans sont dispo les explications pour le construire sont dispo et si vous voulez pas encore vous en faire un attendez de voir cette vidéo et vous voudrez vous en faire donc c'est parti attendez je vous mets sur ma tête c'est un peu bizarre de dire ça comme ça mais bref là je suis dans un champ où je viens rarement faire voler des planeurs mais il ya une petite pente juste devant j'ai déjà déroulé le sandau pour le faire monter au sandau mais je me dis que ça peut être intéressant de voir si juste en lançant à la main il ya moyen de choper un petit effet de pente il ya une brise de temps en temps de 5 km heure qui permet qui pourrait permettre je pense de faire un peu de vol de pente donc voilà déjà on va faire les lancers de trim mes phases de vol marche c'est parfait bon bah allez c'est parti petit lancer javelot et une araignée suspendue au nez tiens alors j'ai déjà fait voler quelques fois j'aurais pas publié les plans et tout sans l'avoir fait voler quelques fois et je suis tellement convaincu du concept que j'ai pas attendu de faire une vidéo pour que chacun puisse l'affaire et là on voit les arbres qui bougent ce qui veut dire que très certainement un thermique pas loin de moi parce qu'aujourd'hui c'est quasiment que du vent thermique donc on va voir si on peut le choper hop donc là je suis à 7 8 mètres de haut peu près ça porte un truc qui porte là regardez ça ou c'est turbulent quand même un peu derrière les arbres mais il ya des thermiques visiblement à la qu'est ce qui vole bien ce petit planeur j'ai jamais pris autant de plaisir avec un deux axes avant et donc il fait 105 grammes prêt à voler pour 17,7 décimètres carrés de surface ce qui nous fait à peine plus de 7 grammes au décimètre carré de charge à l'air c'est ultra light bon je vais aller me rapprocher un petit peu de la pente voir si on peut avoir un petit peu d'effet de pente avec cette brise normalement le son est meilleur que la dernière fois aussi parce que ce coup là j'ai pas oublié de mettre la moumoute sur la gopro allez c'est parti hop là il n'y a plus de vent du tout alors vous avez vu je pense il ya je pense que vous avez vu plutôt il ya pas mal de nuages c'est un temps assez imprévisible ça normalement ça m'arrive dessus donc je vais essayer de me dépêcher un petit peu pour la vidéo quand même parce que voilà on va pas traîner il ya une buse là-bas qui prend un thermique je pense qu'on la voit aller dernier essai à la main et après on passe au sandeau une petite brise qui se lève je pense qu'il ya un thermique par là à ma gauche on va voir si c'est le cas allez on essaie de partir avec et on n'a même pas besoin du sandeau pourrait être pas mal pour l'instant ça tient ça monte pas vraiment mais ah si ça y est ça commence à monter j'ai pris peut-être 30 cm ouais ça y est ça prend désolé vous aussi vous avez le soleil dans la figure mais dites vous que c'est pire pour moi hop là petit peu en dehors du thermique je lutte mais c'est pas simple simple c'est un petit peu haché là je suis plus qu'à 6 7 mètres de haut ça redevient un peu meilleur ouais on va inverser pour voir ouais ça y est ça reprend ok j'étais juste un petit peu derrière le thermique je remonte je suis à 10 mètres de haut maintenant et voilà ce qu'on peut faire avec l'équivalent de 3 euros de dépront peut-être un petit peu moins même trois bouts de balsa là en matériaux s'il y en a pour 6 euros je pense c'est le maximum donc dites vous de bien qu'il ya moyen de se faire plaisir sans se ruiner les cerveaux c'est deux cerveaux à 5 euros pièce le plus cher là dedans c'est le récepteur clairement voilà on a pris notre petit thermique il y aura encore moyen de monter là mais après je me dis ça va être trop loin pour la vidéo on passe en transition donc en fait c'est juste des trimes de profondeur différents mes phases de vol pour pouvoir avoir le treuillage la transition la phase thermique la transition ça me le fait la transition oui ça me fait un petit peu piqué ce qui permet d'avancer un peu plus facilement face au vent sans avoir à jouer que la profondeur et hop rattraper main tout facile et on a fait un vol de quatre j'ai pris comme si c'était mon interrupteur de treuillage mais je l'ai pas activé donc vous vous saurez grâce à la vidéo je vais vous le mettre combien de temps il ya eu de temps de vol mais heureusement que je suis souvenu que c'était pas ça alors je vais quand même vous faire un treuillage pour le plaisir des yeux alors où est le bout de mon sang dos là bas c'est bien d'avoir un truc fluo quand même ça permet de le repérer assez facilement hop et bien sûr je vole avec la tx12 radio master donc n'importe quelle radio peut le faire même si vous avez une vieille radio deux axes tant que le récepteur en gros il rentre dans le fuselage ça marche donc voilà vous embêtez pas vous n'avez pas besoin d'une radio high tech même s'il n'y a pas de phase de vol c'est un deux axes il n'a pas forcément besoin moi c'est juste mon habitude du f3 k qui fait que mais il s'en donc en mêlée si vous vous demandez ce que je fais mais il est juste un petit peu entortillé j'aurais dû m'en assurer quand je l'ai déroulé hop là et maintenant on va envoyer ça au centre d'eau alors est ce que le vent est bon parce que quand en fait quand il ya un petit peu de vent ça l'aide bien s'il n'y a pas d'air ça l'aide pas du tout et il monte pas bien on va essayer hop phase de monter et let's go non il n'y avait pas assez d'air donc c'est pas franchement monté je vais être à 12 mètres je peux monter jusqu'à 35 40 mètres avec le sang d'eau quand il ya la petite brise donc c'était pas un bon exemple mais ça montre un petit peu ce que c'est quand même la montée au centre voilà maintenant il ya le coup de vent parce qu'il ya le thermique qui passe donc je vais reprendre le sang d'eau et refaire une montée tout de suite je vais poser le planeur s'il veut bien se poser voilà et donc comme je disais ça peut être un planeur qui peut être autant utilisé en pente qui en pleine tant qu'il y a très peu de vent et si jamais vous voulez voler quand il ya plus de vent eh bien vous rajoutez du pont quoi là je sais pas si vous le voyez mais c'est un pit qui va passer au dessus c'est un biplans elle me semble bien que c'est un pit ouais on dirait vraiment ah il est superbe je sais pas d'où il vient mais je l'avais jamais vu ça vole vite en tout cas la vache bon allez c'est pas tout ça mais on a un petit planeur à faire voler ah j'ai le vent de dos maintenant donc ça veut dire qu'il ya un thermique qui va pas tarder d'arriver faut que j'ai le vent de face si j'ai le vent de dos ça va être encore pire niveau treillage il faut que je me dépêche parce que je sais pas si vous avez remarqué mais les nuages ils arrivent ils arrivent pas doucement alors petite astuce pour quand on fait du sandau pour toujours avoir la même puissance il suffit de compter le nombre de pas qu'on fait on atteint la traction comme ça ou juste ça y est ça tire sur les élastiques et on fait des pas à peu près de toujours de la même taille moi en général avec ces élastiques là je fais sept à huit pas il ya toujours aucun il n'y a pas d'air du tout quoi donc on va voir si j'arrive à le faire monter quand même hop phase de montée et on essaye non bon c'est pas monter terrible terrible mais par contre je crois que je suis dans un thermique si c'est le cas c'est vraiment le coup de bol ouais ça a l'air pas dégueu ça tient douille comme j'aime bien dire oh qu'est ce qu'il est gentil ce planeur c'est juste un régal si vous êtes débutant et que vous cherchez le planeur idéal pour commencer et que vous aimez construire eh bien je crois que vous avez le planeur idéal devant les yeux assez juste assez tellement satisfaisant en plus quand vous faites voler quelque chose que vous avez construit et que ça vole bien comme ça c'est c'est juste tellement satisfaisant il ya la petite brise qui se remet un petit peu là donc à mon avis il va y avoir moyen de monter plus haut hop et on conduit pas hop ça y est je suis en tension 1 2 3 4 5 6 7 et 8 ok phase de treuillage j'y suis et ok c'est monté un peu plus vite hop par là bas ça a l'air d'être bon ouais clairement il ya quelque chose de bon là bas où je suis fait levé l'aile assez génial franchement moi j'adore c'est tellement satisfaisant ce ces petits planeurs deux axes qui pèsent de rien waouh ça se coud ça se coud allez on va essayer de remettre dedans hop ah c'est compliqué compliqué de trouver le thermique là où il est exactement surtout quand on n'a pas beaucoup de temps comme ça proche du sol qu'on peut que sa treuille pas très très haut alors on va essayer à la main il ya le thermique qui est juste là c'est là où j'ai fait mon petit tour waouh 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 je l'ai fait décrocher ouais je m'y prends très très mal je sais pas si vous remarquez mais il fait de plus en plus sombre mais bon je pense que j'ai pas besoin de montrer beaucoup plus de choses que ça pour vous montrer que c'est c'est juste l'éclate quoi un petit planeur comme ça et en plus ça fait pas mal aux bras à lancer avec le poids que ça fait oh non j'étais dedans et je m'en vais ouais là ça porte et ça porte plus mais bon c'est l'éclate allez je vais vous faire un dernier treuillage puis après je remballe parce que là c'est même déjà le treuillage que je vais faire là c'est peut-être le treuillage de trop en quelque sorte mais je m'amuse tellement j'espère que vous appréciez ce genre de vidéo d'ailleurs le nom du planeur est toujours pas défini j'en ai eu quelques suggestions et pour l'instant aucun qui m'a vraiment saisi au point de me dire ah c'est ça c'est ça le nom de ce planeur donc si vous avez des idées n'hésitez pas à les mettre en commentaire et autant qu'à faire je préfère que ce soit des gens qui regardent jusqu'au bout mes vidéos qui me donnent les suggestions donc voilà vu que vous êtes encore là et bah je vous demande à vous allez il y a la petite brise qui va bien hop et ce coup là ça va monter yes pas mal lâcher un petit peu tôt mais pas mal allez on essaie de monter dedans ouais ça monte allez on s'accroche on s'accroche je pense qu'il y a ma batterie qui a dû glisser je le trouve centré beaucoup plus arrière et sur un deux axes c'est très important le centrage parce que vu que tout est dirigé par la profondeur et la dérive qu'on n'a pas d'aileron bah ça rend vraiment le planeur avec des réponses très très différentes à niveau direction et là voilà on voit bien qu'il se met tout le temps que basse donc je vais me mettre en position transition pour le ramener bon voilà rien de transcendant même si j'ai fait un bon petit vol en HLG au début de cette vidéo là avec le temps qui se couvre c'était prévisible qu'il y a un petit peu moins de thermique voilà là on voit bien qu'il est centré arrière je ne le dirige plus bref merci à vous d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un like de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas et de me dire ce qui vous fait kiffer sur ce genre de petit planeur et éventuellement me donner des idées pour le prochain modèle voilà allez à la prochaine ciao